Série de vidéo sur le produit scalaire, nous allons voir l'orthogonalité de deux vecteurs. Nous allons commencer par une définition qui va dire que deux vecteurs sont orthogonaux si leur support, c'est-à-dire les droites qui ont la même direction, elles forment un angle droit. Dites-vous bien qu'on peut parler de droite perpendiculaire. L'adjectif perpendiculaire est donc adapté au vocabulaire des droites. On ne parlera pas de vecteurs perpendiculaires, mais donc de vecteurs orthogonaux pour représenter la même idée. Voici donc une illustration avec deux vecteurs qui sont chacun portés par des droites. Ces droites étant, elles, perpendiculaires, on dira que les vecteurs, eux, sont orthogonaux. Et pour le caractériser différemment, si on représente les deux vecteurs avec la même origine, deux vecteurs orthogonaux, ça veut dire que l'angle vectoriel qu'ils forment est un angle droit. L'explication est assez intuitive. Vous devez connaître l'adjectif orthogonal, puisqu'on parle souvent de repère orthogonal. Le repère orthogonal, c'est lorsqu'on a placé des vecteurs directeurs sur les deux axes, abscisse et ordonnée, avec deux vecteurs qui sont eux-mêmes, comme le représente la figure, des vecteurs orthogonaux, d'où l'adjectif repère orthogonal. Une propriété du produit scalaire qui va être fondamentale, qui va nous donner la seule valeur essentielle du produit scalaire, 0, nous dit que deux vecteurs sont orthogonaux. Cela est équivalent à dire que leur produit scalaire est nul. Observez bien l'équivalent, c'est-à-dire que si j'ai la propriété de gauche, alors j'ai celle de droite, et réciproquement, si j'ai celle de droite, j'ai celle de gauche. Nous allons procéder rapidement à la démonstration, qui est assez simple, et précisément pour prouver que la propriété est vraie dans les deux sens, nous allons procéder à deux démonstrations, une de gauche à droite et une de droite à gauche. Supposons que deux vecteurs U et V sont orthogonaux, c'est-à-dire qu'on peut trouver deux représentants avec la même origine, le point A, et donc un point C et un point B, tel que le vecteur AB est égal à un vecteur U, et le vecteur AC est égal à un vecteur V. On va donc supposer maintenant que AB et AC sont deux vecteurs qui sont orthogonaux. Par définition, on va appeler H le projet orthogonal du point C sur la droite AB, et on sait que U scalaire V, c'est donc AB scalaire AC, est égal à AB fois AH, c'est la définition du produit scalaire par le projet orthogonal, une vidéo précédente, vous donne cette définition du produit scalaire, que vous devez connaître. Mais la longueur AH est exactement égale à zéro, puisque le point H est confondu avec le point A, H se projette sur A, et donc AH est nul, on en déduit donc que AB fois zéro fait zéro, et que donc le produit scalaire est nul. On a donc montré de façon assez facile que si deux vecteurs sont orthogonaux, alors leur produit scalaire est nul. La première démonstration est terminée. On a donc démontré la propriété d'implication de gauche à droite. Il nous reste à démontrer la réciproque, c'est-à-dire que si j'ai mon produit scalaire qui est nul, alors cela implique que mes deux vecteurs sont orthogonaux. Donc nous allons procéder à cette démonstration réciproque. On va supposer que j'ai deux vecteurs, dont le produit scalaire est nul, avec les deux vecteurs U et V, qui sont deux vecteurs non nuls. On va de la même façon trouver trois points A, B et C, tel que vecteur U est égal à vecteur AB, et vecteur V est égal à vecteur AC, donc on représente mes deux vecteurs à partir de la même origine, et on va de la même façon appeler H le projeté orthogonal de C sur AB. On ne peut pas faire de figure dans cette situation, puisque je ne sais pas comment représenter les vecteurs, et si je les représente de façon orthogonale, je triche, puisque je ne le sais pas. La seule condition que j'ai pour l'instant, c'est que leur produit scalaire est nul, mais quelles conséquences cela a graphiquement ? Je ne peux pas encore le supposer. Donc on appelle H le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. On sait que vecteur U scalaire vecteur V est égal à zéro, c'est mon hypothèse. Je vais remplacer les vecteurs tels que je les ai appelés, donc vecteur AB scalaire AC est donc nécessairement égal à zéro, et en appliquant la propriété du projeté, c'est égal à AB fois AH qui est nul. Là, on a un produit qui est nul, et un produit nul, c'est seulement si un de ces facteurs est nul. Or, AB est nécessairement non nul, puisque le vecteur U est différent du vecteur nul. Donc si le vecteur U est différent du vecteur nul, ce vecteur U a forcément une norme non nul, donc le vecteur AB a une norme non nul, donc AB est non nul. Donc si un des deux facteurs de mon équation est non nul, c'est forcément que le deuxième facteur AH est nul, obligatoirement. Donc AH est égal à zéro, et cela implique, comme AH est égal à zéro, que H est confondu avec A. Comme H est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB, et bien H étant confondu avec A, cela signifie forcément que la droite AC est perpendiculaire à la droite AB. Ce qui revient à dire que mes deux vecteurs U et V sont orthogonaux, puisqu'ils sont portés par deux droites qui sont perpendiculaires. On a donc montré en première étape que si j'ai deux vecteurs orthogonaux, alors leur produit scalaire est nul. On a ensuite démontré la propriété réciproque. Si le produit scalaire est nul, alors les vecteurs sont orthogonaux. J'ai donc montré l'équivalence. U scalaire V est égal à zéro, est équivalent à vecteur U et vecteur V sont orthogonaux.